Bien, bonjour à tous. Déjà, je vous remercie de votre présence. On va pouvoir bientôt attaquer cette présentation de la résidence Gardénia. Nous allons co-présenter avec Elodie Bertrand. Ça va être une première partie présentation où on va dérouler une petite préparation que l'on a élaborée avec l'équipe. Et puis, ça, c'est à peu près une vingtaine de minutes, 25 minutes en maximum. Et puis après, il viendra le temps des questions-réponses. Je vous invite à poser quelque part vos questions en live à travers le chat. Donc, présentation du programme Gardénia a assigné. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite slide pour replacer Keredes dans les esprits sur qui nous sommes. Donc, Keredes est une marque. On est deux coopératives, Keredes Gestion et Keredes Promotion. Et notre mission, on va dire, de l'ensemble des équipes, c'est de sécuriser et accompagner le parcours résidentiel des particuliers. On ne fait pas d'immobilier d'entreprise, mais en fait, on regroupe un petit peu toutes les solutions qui peuvent exister pour un particulier qui souhaite se loger. Donc, on a une partie promotion immobilière qui conçoit, construit et commercialise des logements neufs. Là, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, avec une mission d'intérêt général quand même qui est très axée sur l'accession à la propriété, ce qu'on appelle l'accession aidée, l'accession sociale. Donc, on a une attention particulière à rendre l'immobilier neuf accessible. Mais au-delà de ça, on a aussi un service, donc, transaction, revente, achat-revente, donc dans l'ancien. On a un service de location-gestion. Je pense notamment à nos investisseurs qui font confiance à nous après pour gérer, et pas que les investisseurs du neuf d'ailleurs. On a un portefeuille de gestion et des personnes qui nous font confiance pour les aider à louer et à gérer leurs biens. Donc, on a ce service location aussi, bien évidemment, pour trouver le bon locataire. Et syndic de copropriété, qui est dans le prolongement, quelque part, de la construction, c'est la bonne gestion des copropriétés pour que la valeur patrimoniale et le bien-vivre ensemble puissent prendre sa place au sein d'une résidence. Donc, vous voyez, on couvre tous ces aspects, tous ces enjeux autour de l'immobilier pour qu'on puisse apporter des réponses et de la sécurité aux particuliers et à l'ensemble des Françaises et des Français qui souhaitent se loger. Alors, on existe depuis longtemps, même si ce n'était pas sur ce nom-là, mais depuis 120 ans. On est à peu près 100 personnes. Vous voyez, ça a évolué. On avait mis 90 collaborateurs. Maintenant, aujourd'hui, on est plus proche de 100 que de 90. Notre terrain de jeu, vous le voyez sur la petite carte, on la reconnaît bien, même si c'est des gommettes qu'on n'a pas collées nous-mêmes. Mais on reconnaît bien la Bretagne comme secteur, comme terrain de jeu, comme terrain d'action. La promotion est plutôt centrée aujourd'hui sur l'Île-et-Vilaine et on commence à mettre les pieds dans le Morbihan. La transaction gestion-location est aussi Élie-Vilaine-Morbihan et le syndic pousse son activité jusqu'à l'extrême ouest de la Bretagne avec Brest. Donc voilà pour un résumé de ce que nous sommes et ce que nous faisons au service de nos clients. Rentrons maintenant dans le bif du sujet. Gardénia, un de nos derniers programmes. Donc 15 appartements du T2 au T4 et avant même de rentrer dans la résidence en elle-même, ce que Elodie tâchera de faire avec vous, c'est déjà de présenter la localisation et la ville. C'est à Assigné, Assigné que vous connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville de la métropole renaise juste après Cesson-Sévigné. Donc vraiment ce qu'on pourrait presque considérer la première couronne au-delà du périphérique. C'est une ville très attractive, reconnue par sa qualité de vie dans un cadre naturel recherché avec des cours d'eau, un petit centre-ville, vous allez voir, qui est très intéressant. Donc là, on le voit sur la carte, effectivement, Assigné. On le voit juste après le périphérique et Cesson. On peut accéder à Rennes, bien entendu, soit directement, sans passer par le périphérique, à travers Cesson. Donc on bénéficie pleinement de dynamisme de la métropole renaise. Donc c'est très important. On n'est pas si long que ça, on est à 10 minutes du panneau Rennes. Et surtout, en termes de transport, on est... Alors là, il y a même un petit rectificatif. On met 5 minutes à pied du bus 44. Le bus 44 qui, au final, va arriver à proximité de la résidence. Donc c'est même plus 5 minutes à pied, c'est à peu près 20 secondes. De telle sorte, parce qu'effectivement, là, on est vraiment connecté avec ces lignes bus. Ensuite, on est à 5 minutes. Et ça, c'est intéressant aussi, aujourd'hui, compte tenu des conditions de circulation de la halte-gare qu'on a figurée sur la carte, ici, de Noyale. Donc qui est accessible très directement, quand même, d'Assigné. Donc c'est vraiment 5 minutes. Et c'est une gare qui permet de rejoindre, du coup, le centre de Rennes assez rapidement. Et on est à 10 minutes en voiture. Donc vous voyez, de la station de métro, la future station, mais bon, là, on y arrive. C'est dans un très court terme. La station de métro qui va s'appeler, du coup, le Via Silva. La ligne de métro B qui va traverser, du coup, la ville rennaise du nord-est jusqu'au sud-ouest. Et rejoint de tous les centres névralgiques et la vie culturelle de cette métropole. Donc voilà, on est sur un positionnement en première couronne qui est très, très intéressant pour, à la fois, bénéficier d'un cadre de vie très recherché aujourd'hui, naturel. Vous voyez, les gens ont donné de plus en plus de priorités, justement, à ce cadre de vie-là, tout en restant connectés, quand même, au dynamisme de la métropole rennaise. Donc la ville d'Assigné en elle-même, on parlait de la douceur de vivre, effectivement, on y est. Là, une petite carte de la ville pour situer le programme. Donc on est sur la rue Alice Blaché, donc, et dans le quartier, dans un des nouveaux quartiers d'Assigné, donc au nord-est du centre-bourg. On voit d'ailleurs sur cette petite map-là, donc le bus 64 qui sera encore plus près, mais aussi, surtout, ce que propose la ville, notamment des écoles, une médiathèque, un supermarché, le petit centre-bourg, on va voir, autour de la mairie et de l'église, qui est plutôt très joli. Et tout ce qui va avec, donc voilà, des petites photos pour illustrer. Donc le marché d'Assigné tous les mercredis matin. Donc tous les commerces sont représentés à Assigné, c'est une ville qui est autonome de ce point de vue-là. On est à cinq minutes en voiture des écoles et du collège. Donc les écoles, bien entendu, sont présentes en primaire et maternelle dans la ville d'Assigné. Le collège est à cinq minutes à Noyel, la ville dans laquelle il y a aussi la Halte-Gare. On est à 15 minutes à pied du centre-bourg, alors part de la voie douce. Alors en vélo, c'est encore plus court, bien entendu, on est de l'ordre de cinq minutes. Donc c'est tout à fait faisable pour aller profiter sans prendre sa voiture du centre-bourg, de son marché, des petits restos. Il y a des petits restos aussi à Assigné. J'ai eu l'occasion de les tester à peu près tous, donc c'est assez sympa. Alors pas spécialement pour Gardenia. Voilà, c'était dans mon passé, j'ai eu l'occasion de tester ces restaurants. Je ne fais pas tous les restaurants des villes dans lesquels on implante un programme, sinon je serais mal en point. Donc vous voyez aussi cette image, on parle de cours d'eau et de cadre naturel, Assigné est vraiment reconnu pour ça. On a en contrebas de la ville, du coup, la rivière. Maintenant, on va rentrer plus précisément dans cette résidence Gardenia. Et là, je vais passer la parole à Elodie, qui va pouvoir vous présenter les caractéristiques principales, les atouts de cette résidence. Je vais vous présenter le programme Gardenia, qui est sur 15 appartements du T2 et 4. On est sur le quartier du Botrel, rue Alice-Guy-Blaché. Donc l'environnement de ce programme est tout à fait résidentiel, puisque là, on voit le plan masse du programme. Donc on distingue bien la rue du Botrel sur la droite, où la ligne 64 passera notamment. Donc de l'autre côté de la rue du Botrel, on va être sur un petit collectif n'allant pas plus de trois étages. Au nord, on est sur une centre parfumée, qui sera aménagée par nos soins et la ville, pour avoir des cheminements piétons. Et donc de la maison, et au sud et à l'ouest, on est également sur de la maison. Donc c'est vrai qu'on est entouré de résidences ou de maisons. Particulièrement, sur le terrain, vous avez entre notre bâtiment, donc Gardenia, qui est distingué ici, et le bâtiment d'archipel, donc de deux, trois étages, vous avez un jardin collectif. Donc ce sera sur une démarche participative. On a différents accès au niveau de la résidence, au nord et également au sud. Puisque vous avez, avec ces logements, une place de stationnement en sous-sol. Donc le prix inclura cette place de stationnement. Et on voit bien l'accès aux parkings souterrains, du coup à l'ouest. On a également des stationnements aériens, à côté de la résidence, ce qui fait que vous avez un environnement relativement vert, et large par rapport à l'autre bâtiment, parce qu'on est entre 15 et 16 mètres. Donc ça laisse la possibilité de profiter son balcon sans avoir trop de vis-à-vis. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur le plan masse. Donc au niveau, si on rentre dans le bâtiment, on voit différents accès. Alors sur la partie où il y a la petite flèche, c'est l'accès au hall d'entrée qui est sécurisé, donc une entrée par interphone. Vous avez à droite le local vélo également sécurisé par badge. Et lorsque l'on rentre dans le hall d'entrée, vous avez donc un accès à l'escalier de service et ascenseur, sachant que le bâtiment fait deux étages. Donc pour les plus courageux, ils prennent l'escalier, et sinon vous avez l'ascenseur. Donc on est bien sûr norme PMR, donc personne à mobilité réduite, sur ce bâtiment. On retrouve les différentes typologies sur chaque étage. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter deux plans distincts, donc un T2 et un T3. Donc pour commencer, un plan type 2. C'est le logement 005 qui est situé en rez-de-chaussée. Il est à 181 000 euros. Donc là, l'idée, sur les T2, en termes de prix, on va donc de 175 000 à 185 000 euros. Et donc pour le plan, si on fait un petit tour, alors on voit une entrée avec placard. Donc les placards, les portes sont fournies, mais l'aménagement est à prévoir. On distingue le côté nuit et le côté jour, avec du côté nuit, une belle chambre avec placard de quasiment 12 mètres carrés. Et également, des WC séparés, plus salle d'eau, donc avec bac extra plat, donc touche, 120 par 90, donc c'est relativement confortable. Et vous avez un meuble vasque plus un radiateur sèche-serviette qui sera prévu dans la salle d'eau. Le séjour cuisine, c'est une belle pièce de vie puisqu'on a plus de 27 mètres carrés avec une profondeur de 7 mètres. Donc ça permet justement l'aménagement de la pièce en fonction des goûts de chacun. Mais là, on peut imaginer une cuisine avec îlot central et pour une surface en tout de 52 mètres carrés, on imagine une personne seule, mais aussi un couple. Et par rapport à l'extérieur, on a une terrasse de 2 mètres de profondeur, ce qui permet d'avoir une table ou des transats. Et là, en tout, on a 12 mètres carrés, donc avec une belle exposition ouest, ça vous permet d'en profiter jusqu'au soir. On voit bien sur... Si vous posez un peu des questions, on en reviendra tout à l'heure, donc la partie bleue hachurée, c'est du faux plafond. On vous expliquera pourquoi il y en a autant. Il y a des conseils techniques, mais au-delà de ça, on est déjà sur une belle surface. 52 mètres carrés pour un T2, c'est bien au-dessus de la moyenne aujourd'hui, qui se situe entre 40 et 45 mètres carrés. Et en plus d'avoir un séjour cuisine de 27 mètres carrés sur un T2, et pareil, quelque chose d'extrêmement rare, ce d'en plus que sur ces 52 mètres carrés, il y a très peu de mètres carrés qui sont perdus, j'ai envie de dire, dans des couloirs ou des dégagements. Là, l'entrée sert en même temps de dégagement pour la partie nuit. Donc, on a vraiment non seulement des espaces généreux, mais en plus sans perdition de mètres carrés. Et là, on vous a donné un exemple, mais on retrouve un petit peu cette idée directrice de l'ensemble de nos logements d'essayer de proposer des plans plutôt cohérents. Et fonctionnels. Là, on parle d'expositions ouest aujourd'hui et des terrasses généreuses. Vous l'avez sûrement remarqué lorsqu'on a exploré le rez-de-chaussée entier tout à l'heure, que l'ensemble des logements s'enroulent autour des expositions est, sud et ouest, mais jamais avec de la mono-exposition est ou alors même de la mono-exposition nord. On rattrape forcément de l'ouest et du sud sur chacun des appartements de la résidence, ce qui fait que les logements sont extrêmement lumineux et qu'on profite bien de sa terrasse. Donc ça, c'est une des grandes forces de la résidence. C'est de proposer une luminosité optimale et pouvoir profiter justement des beaux jours que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de son propre logement. Voilà, je m'arrête là et je passe alors au T3. Pour les T3, en termes de tranches de prix, on va de 216 000 euros à 225 000 euros. Et en termes de surface moyenne, on est entre 67 et 70 m². Donc c'est également des surfaces très généreuses. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter l'appartement 104 au prix de 224 000 euros. Donc comme vous pouvez le constater également, on est sur un plan très fonctionnel avec un côté nuit et un côté jour. Vous avez deux belles chambres de quasiment 14 et 11 m². Donc c'est vrai que vous avez des chambres qui sont tout à fait fonctionnelles, dont une avec placard. On retrouve également le placard de l'entrée, toujours utile pour les manteaux et les chaussures. Les WC séparés, la salle d'eau, donc pareil, les mêmes équipements, donc bac extra-plat et meubles vasques, radiateurs sèches-cerviettes et le séjour cuisine qui mesure 29 m². Donc par rapport au T2, on gagne 2 m², ce qui permet un aménagement encore plus confortable sur les différents espaces. Au niveau du balcon, on se retrouve avec la même surface et là, on est sur une exposition nord-ouest également, sachant qu'on peut avoir des T3 aussi sud-ouest. Et bien sûr, au niveau des stationnements, donc là, le T3, on a deux stationnements qui sont rattachés au logement. Par rapport aux prestations intérieures, je n'en ai pas parlé sur le T2, mais c'est l'occasion d'en rediscuter sur le T3. On va être sur du revêtement stratifié sur l'intégralité des pièces, hormis les pièces d'eau, donc WC et salle d'eau. Donc il y aura la possibilité, bien sûr, de choisir parmi des gammes, ainsi que la faillance dans la salle d'eau. Donc ça vous permet de personnaliser le logement. Par rapport aux ouvertures, on est sur des menuiseries en aluminium et volets roulants électriques pour l'intégralité des ouvertures. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Merci, Laudy. Avant de passer à la salle suivante, effectivement, on parlait de menuiserie. Quand on voit que le salon séjour est pourvu de trois points lumineux, alors effectivement, ici, c'est nord. Ce qui est bien pour les chambres, justement, c'est pour éviter aussi, pour garder un peu de fraîcheur. Mais l'ouest, il est plein ouest, sur le balcon et le séjour, et on a trois points d'entrée lumineux différents, rien que pour cette pièce. Donc, ça va être très, très lumineux. Alors, je passe du coup à la suivante, qui est un visuel d'intérieur sur un des logements qu'on a fait. Sur un des logements T2. Donc, ça, c'est sur un salon séjour et du type 2. Donc, on voit bien la largeur entre les deux murs interposés pour l'agence. Donc, là, l'idée, maintenant, c'est de vous parler un petit peu de la labellisation du bâtiment, puisqu'on est, en effet, pas que sur de la RT 2020, mais au-delà. On est sur un label bâtiment passif. Donc, c'est vraiment ancré dans nos valeurs de coopérative, de pouvoir proposer des bâtiments innovants. Donc, là, l'idée du label, ça va se traduire en différents points pour les futurs acquéreurs. L'idée, c'est que, bien sûr, c'est de limiter ces factures énergétiques. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir une orientation naturelle du bâtiment, puisqu'on est sur des expositions à minima sud ou sud-ouest. Il va y avoir également une isolation par l'extérieur, donc sur la partie façade. Et c'est vrai que les menuiseries en aluminium vont permettre d'éviter les ponts thermiques, mais en plus, on est sur du triple vitrage. Au niveau de la partie chauffage, donc, on va être sur une chaufferie collective, ce qui fait que vous allez avoir un apport complémentaire de chaleur dans le logement avec l'installation d'une VMC double flux. De ce fait, vous allez avoir un bel avantage, puisque si on parle de chaufferie collective et donc de système VMC, il n'y aura pas de radiateur sur les murs. Ça vous permet un gain de place pour l'agencement de votre logement. Donc, c'est vrai que c'est un vrai atout. Et enfin, ça veut dire quoi aussi facture énergétique ? C'est synonyme aussi d'un respect de l'environnement sur le long terme. Donc, on est sur un label qui vous permettra de disposer de votre logement tout en faisant attention à l'environnement et à vos factures. En complément, sur les sèches-serviettes, même si j'ai présenté les prestations intérieures des logements tout à l'heure, les sèches-serviettes, elles, enfin, eux, pardon, seront électriques. Voilà. Sinon, voilà, on rappelle les différents points sur le label. Donc, le triple vitrage, l'isolation thermique par l'extérieur, les volets roulants motorisés et la VMC double flux pour la récupération de l'air chaud. Voilà pour le label. Merci de cette présentation, Elodie, pour le label. Effectivement, c'est un élément vraiment différenciant de cette résidence par rapport à ce qu'on trouve généralement dans l'immobilier à neuf aujourd'hui. On parlait de réglementation thermique, RT 2012, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, un, en termes d'usage, effectivement, on recherche une performance bien plus intéressante au-delà, effectivement, du confort intérieur que ça procure, que ce soit en termes d'usage spatial, on l'a très bien dit, pas de radiateur. C'est quand même intéressant pour disposer ces meubles. Ça, c'est clair. Mais au-delà de ça aussi, en termes de, voilà, quand on achète, que ce soit en résidence principale ou en investissement, on se pose forcément la question de la valeur future, de ce que l'on achète en cas de revente. Et là, le fait d'être sur, quelque part, allez, on va le dire, un bâtiment un peu plus avant-gardiste que ce qui se fait normalement, on est aussi un bâtiment qui va être plus performant et plus à jour, on va dire, dans les années qui viennent que la simple réglementation thermique aujourd'hui qui s'applique, c'est RT 2012. Et donc là, ça permet de prendre un coup d'avance, quelque part, et d'avoir un bâtiment qui, au final, a anticipé un petit peu les réglementations futures et donc d'avoir un patrimoine qui tient un peu mieux encore plus pérenne. Exactement. Donc, c'est vraiment un avantage que ce soit en termes d'usage et de facture au quotidien, on va dire ça comme ça, mais aussi, patrimonialement parlant, d'avoir une désuétude du bâtiment qui est beaucoup moins forte quand on est sur des liabilisations qui vont chercher des performances bien supérieures aux réglementations thermiques classiques qui sont généralement faites dans les programmes de nos confrères. Hop, je passe du coup à la suivante. Bim, point prestation. Elodie, je te recède la parole. Oui, donc, même si j'ai déjà dit pas mal de choses, l'idée, c'est de refaire une synthèse. Donc, on a des prestations de qualité, en effet, qui vont se traduire par l'orientation, les extérieurs, on va avoir des belles surfaces, en tout cas, qui sont généreuses sur les balcons et terrasses. Au niveau des rangements, on peut avoir des placards, mais également des celliers en intérieur. Tout dépend des plans aussi de chaque logement. L'ascenseur pour l'accès. Au niveau des accès, également, on va être sur une résidence sécurisée par Interphone. Une à deux places de stationnement en fonction des logements, mais pour quasiment, pour la plupart, c'est même deux places, même pour des T2. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et également, des espaces communs, le local vélo et un potager partagé en cœur d'îlot, qui fera l'office d'atelier avec l'ensemble des copropriétaires pour avoir cet espace vert et en disposer librement. Voilà. Effectivement, les prix qu'on propose sont stationnement inclus. Et c'est vrai qu'à part pour deux logements, tous les logements sont pourvus avec deux stationnements. Ce qui est un des avantages de la résidence aussi. Souvent, c'est un stationnement aérien et un stationnement sous-sol. On a essayé de le faire comme ça pour qu'il y ait les deux possibilités. Et c'est vrai que je reviens un peu sur le potager partagé, le cœur d'îlot, qui est assez spacieux au final, beaucoup plus spacieux que ce qui se fait dans la norme. Car au-delà du logement, c'est-à-dire la cellule que vous allez acheter pour vivre dedans, ce qu'on propose, c'est aussi un habitat au sens plus large du terme. C'est un lieu de vie agréable. À partir du moment où vous franchissez, j'ai envie de dire, le périmètre de la résidence que vous considériez chez vous comme un endroit où il est agréable de vivre et où le bien vivre ensemble en termes, parce que c'est une copropriété, c'est une résidence. Donc, il y a du voisinage et de favoriser le bon voisinage en proposant des lieux de partage, des lieux de rencontre, que ce soit pour un objectif comme un potager ou de manière très fortuite comme ça, dans un jardin, ça nous tient à cœur et c'est pour ça qu'on y consacre en général une attention particulière dans la conception de nos résidences. D'ailleurs, on le voit derrière moi. Le potager, il est juste là. et donc, voilà, je passe. ensuite, on va s'attacher à vous présenter, alors, il faut que j'y arrive, voilà. Bon, pour faire simple, vos projets, vous avez des projets de résidence principale ou un projet d'investissement locatif, la résidence permet les deux, même si effectivement, nous, nous attachons une priorité, une attention particulière à la résidence principale et ça se traduit comment très concrètement pour la résidence ? C'est que nous n'autorisons que 30% maximum d'investissement dans la résidence pour deux raisons. Un, pour donner de la place, bien entendu, à des projets de résidence principale mais aussi pour maîtriser, aussi, on s'en rend compte contrairement à des confrères, des promoteurs privés qui ne sont pas à mission d'intérêt général comme nous qui, du coup, parfois vendent surtout des résidences comme ça à 80-90% d'investisseurs, ce n'est pas après la même qualité de vie au sein d'une résidence et la même qualité d'entretien. C'est-à-dire qu'en fait, en résidence principale, forcément, on s'attache plus d'importance lors des AG, on s'implique davantage dans la vie de la copropriété et ça a une importance aussi patrimonialement parlant et en termes de qualité de vie à long terme. Les personnes qui restent, ce ne sont pas des locataires, qui restent un an ou deux ans, il en faut, ça crée aussi un peu de mouvement. Mais nous, on a souhaité le limiter à 30%, un, parce que justement, on veut le maîtriser et deux, on pense que c'est les bonnes conditions pour un bien-vivre et une bonne pérennité de la résidence. Voilà. Donc, il y a les deux, mais sachez que, on va dire, nos investissements sont en série limitée, on va dire ça comme ça, dans la résidence. maintenant, en termes d'accessions libres et en résidence principale, nos statuts, du coup, nous proposent d'avoir des conditions de ressources, c'est la slide d'après, et vous pouvez, bien entendu, prétendre, alors ça, c'est votre profil acquéreur qui pourra vous permettre d'étudier cette possibilité, de prétendre au prix à taux zéro, bien entendu. Et il se trouve que ce type d'accessions aussi est encadré et sécurisé. Notre statut de coopérative nous permet aussi de proposer un encadrement et une sécurisation de l'achat à travers le relogement en cas d'accident de la vie ou les garanties de rachat. Donc, ça, c'est des choses à explorer plus précisément en rendez-vous avec l'équipe commerciale, mais sachez que nous, voilà, c'est une des forces aussi de notre coopérative. On parlait de conditions de ressources effectivement pour, pour ce programme. Voilà. Je ne veux pas dérouler tout, bien entendu. C'est des choses très cadrées, c'est réglementaire. Voilà. Il faut que le revenu fiscal de référence n-2, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des revenus 2019 sur la vie d'imposition 2020 si on achète. Eh bien, il faut qu'il remplisse certaines conditions. Pour une personne, c'est 30 254 euros de revenu fiscal de référence n-2 pour pouvoir acheter. Et vous voyez, après, ça se décline par composition familiale. Donc, c'est assez large. Ce qu'on appelle les revenus PLS accession, l'éligibilité PLS accession, c'est 90% des Français. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement excluant, bien au contraire. c'est plutôt quelque chose de très inclusif. La ligne 3 personnes, personnes seules, ménages avec enfants, excuse-moi, Guillaume, 48 000, on est aussi sur un jeune ménage, un jeune couple en ménage. Donc, c'est un peu être un couple qui ne dépasse pas à eux deux 55 ans au niveau des âges, à eux deux. Voilà. Il y a juste la petite précision sur les plafonds de ressources. Voilà, c'est tout. Pareil, à étudier avec le conseiller commercial qui va se faire le plaisir d'explorer votre projet. Donc, c'est des choses à vérifier effectivement. Et puis, le deuxième sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un bon programme en termes de localisation pour faire un investissement locatif. Un, on en a même parlé tout à l'heure déjà, c'était un peu en filigrame de notre présentation, c'est de se constituer un patrimoine immobilier. On est sur une ville attractive, dans une métropole très très attractive, qui l'est de plus en plus, d'ailleurs, comme tout l'arc atlantique français. Rennes et sa métropole sont régulièrement, Rennes truste, les meilleures places des villes où il fait bon vivre et des villes où, notamment, les cadres parisiens voudraient venir vivre. Mais, ceci dit, voilà, on a une belle ville dans une belle métropole, un cadre de vie plutôt très agréable et des caractéristiques, surtout dans la résidence qu'on vous a présentée tout à l'heure, qui permettent de présenter des garanties sur sa valeur future. Et ça, c'est très important parce qu'on n'est pas non plus, je ne suis pas mal à l'armée, je ne sais pas combien on peut vendre l'immobilier dans 10 ans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché de pénurie, on le sait très bien. Je pense que tout le monde lit des articles régulièrement sur la hausse des prix dans l'immobilier, mais c'est dû à une simple chose, c'est qu'on ne construit pas à ces logements depuis trop longtemps, ce qui fait que forcément, le bien devient rare, surtout dans des zones très attractives comme les nôtres. Donc, voilà, ça coche toutes les cases, donc pour ça, je suis plutôt serein quand je vous dis que cette ville et cette résidence possèdent toutes les caractéristiques sécurisantes. Et puis, il y a la loi Pinel, il faut dire ce qui est, ce programme est éligible Pinel, donc avec la réduction d'impôts, alors j'ai mis que 9,12, mais là c'est 6,9,12, c'est ce qu'on appelle le Pinel breton, on aime bien s'approprier localement les choses. Mais oui, c'était le Pinel, donc réduction d'impôts, par exemple, sur 9 ans, on peut avoir 18% du montant de l'acquisition, donc logement plus frais de notaire, en réduction d'impôts. Imaginons une acquisition pour 100 000 euros, ça fait 18 000 euros sur 9 ans, c'est-à-dire 2 000 euros par an, si vous faites 200 000 euros, vous imaginez, c'est 4 000 euros de réduction d'impôts par an pendant 9 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. et après, en termes de loyer, ça se calcule, il y a un plafond, je ne sais pas si, je ne l'ai pas sous les yeux, si sur un T3, on est sur un loyer de 670 euros, je crois, à peu près, hors charge, c'est ce qu'on avait calculé, mais bon, ça dépend du logement lui-même. et de la surface. Donc ça, ça se calcule au logement. Mais aujourd'hui, pour être clair, sur des villes comme ça, on est quand même au taquet du plafond du loyer, donc c'est plutôt très sécurisant. Et notre présentation touche à sa fin. Je te remercie, Élodie, de ta présentation parfaite de la résidence. Maintenant, j'espère que ça suscite des questions et je vais pouvoir du coup retourner sur le chat parce que j'ai abandonné le chat pour faire la présentation. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ? N'hésitez pas, en tout cas. Alors, j'ai une question. Comment puis-je investir ? Eh bien, tout simplement avec le dispositif Pinel. Donc, après, au niveau des conditions, l'idée, c'est quand même d'avoir une idée de son budget et puis, par la suite, nous rencontrer, en tous les cas. Et puis, vous expliquez plus en détail le dispositif, mais c'est vrai que si vous êtes, on va dire, redevable d'impôts, il faut savoir que par rapport à un investissement locatif T3 de l'ordre de 225 000 euros, comme on a pu vous l'exposer, on va être sur une réduction d'impôts de 18 % sur 9 ans et je crois qu'on avait fait le calcul, mais on est de l'ordre de 3 000, je vais vous faire le calcul, oui, de 4 500 euros à peu près de réduction d'impôts par an. donc voilà. Et effectivement, ce sont des projets qui s'étudient, qui s'étudient au logement, qui s'étudient aussi au projet et voilà, au-delà du... Là, on a exposé un produit, bien entendu, mais le plus important, c'est le projet et le projet, ça s'étudie ensemble autour d'une table ou autour d'un téléphone en tout cas, mais voilà, pour savoir quelles sont les composantes, les caractéristiques du projet et de voir si dans cette résidence, et dans d'autres, parce qu'on en a plein d'autres, ça c'est sûr, on peut trouver exactement le logement dans la résidence qui colle avec le projet qui sera partagé lors de l'accompagnement. Voilà, on met beaucoup, beaucoup d'énergie et d'organisation autour de cet accompagnement, ça me permet de parler un petit peu de notre manière de bosser aussi, il faut le dire. On a une attention très particulière à explorer les projets des clients qui s'adressent à nous pour les aider et ça, c'est notre cœur de métier et si, voilà, en plus avec des produits, des résidences comme ça, on peut trouver quelque chose qui vous convient, on en sera forcément ravis. Alors, les charges de copropriété, donc, en effet, on sera syndic désigné sur l'opération pour la première année, du coup, il nous paraissait évident de faire un estimatif des charges. Donc, ces charges vont intégrer tout ce qui est entretien des parties communes et espaces verts, l'ascenseur, bien sûr, mais aussi tout ce qui est production d'eau chaude. Donc, on va être de l'ordre de 60 euros par mois pour un T2 ou d'environ 80 euros pour un type 3. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'estimatif à aujourd'hui. On ne distingue pas encore les différents étages. En tout cas, s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas bien entendu à revenir vers nous. Et dans ce cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie de votre écoute et de votre intérêt pour ce projet. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.